Je suis vrai, mon Seigneur est mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête. Alléluia, bien aimé dans les Seigneurs, bonjour, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Et je sais que le Seigneur Jésus est en train de nous aider petit à petit à comprendre encore le privilège de se rencontrer, de se marier et de me réassembler. Nous allons prier, commencez notre message de jour. Père de gloire, je te bénis, je te célèbre et communique nos tes pensées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien aimé dans les Seigneurs, nous sommes en train de parler de quelques grandes causes, quelques causes principales, avant de voir les petites choses. La principale cause d'un déchec ou d'instabilité dans la plupart des couples aujourd'hui. Aujourd'hui, les couples sont à problème. Aujourd'hui, il est constaté que le couple a des difficultés et quelles sont les causes principales. Jusqu'à là, nous avons parlé de quatre. Nous avons compris que l'infidélité vient à première place. Il y a le manque d'attention et l'égoïsme. Il y a aussi, la fois passée, nous parlions de l'incompatibilité. Quand on n'est pas compatible, c'est aussi difficile d'aller et réussir une relation. Alors, nous avons dit qu'il faut bien vérifier la compatibilité avant de faire route à sample. Une fois dans le foyer, ce qu'il faut faire seulement, c'est célébrer les différences. Alors, quand il y a déjà une compatibilité dans les trois grands domaines qu'il faut vérifier, spirituel, vision et relation, et ensuite physique, quand il y a déjà des incompatibilités là-bas. Allez ! Et là, le foyer risque de se diviser ou se disloquer très vite. Très, très vite alors. Alors, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons continuer sur un autre terrain. Nous allons parler de la nuit. On sent du couple comme l'autre cause. On s'annuit. À nuit, et une sexualité fade. Une sexualité qui n'a plus de saveur. Une sexualité qui devient une sexualité, disons, de formalité. Une vie sexuelle qui ne donne plus... Donc, ça n'excite plus les nerfs des gens. Ils disent... En tout cas, ça devient comme un non-événement. C'est un problème. Et vous savez, la plupart des personnes rencontrées, certains aussi disent, au-delà, même si le partenaire est fidèle, il y a d'autres qui disent, non, je m'ennuie. Je vais aller découvrir de nouvelles recettes. Pourquoi ne pas aller découvrir de nouvelles recettes ? Si je mange ça chaque jour, est-ce que... Il me faut aller aussi explorer ailleurs. Si j'ai une femme qui est mince, je dois aller découvrir aussi comment le... 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 le femme... de telle autre catégorie se comporte. Ok, je dois aller découvrir comment... je vais aller découvrir comment se comporte une femme de telle culture, de tel pays. Oh, je vais découvrir comment... sur le bazoung. Alors, les gens qui se disent, c'est que... ils se sont ennuyés. Ils disent, je suis gêné de voir le même visage chaque jour, de voir le même nez chaque jour quand je me réveille. J'ai besoin de découvrir un autre nez. et tu risques d'aller trouver un nez qui va t'arracher ton nez. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, ce sont des faux raisonnements. C'est ce qu'on appelle faux raisonnements. Pourquoi faux raisonnements ? Parce qu'en fait, la femme, qu'elle soit congolaise, qu'elle soit ugandaise, qu'elle soit rwandaise, qu'elle soit, je ne sais, éthiopienne, qu'elle soit européenne, qu'elle soit chinoise, mon amour, mon amour, ça veut dire, si tu vas chercher à découvrir toujours des choses, et puis ensuite, tu découvriras combien. Sinon, c'est ta tombe que tu creuses. Il y aura toujours des figures que tu verras. Mais il faut savoir que la finalité, c'est la même. Alors, il y a des gens qui se disent s'ennuyer dans les couples. Ils disent, non, moi, je suis ennuyé, les mêmes choses chaque jour, et tout, et tout, j'ai les mêmes choses chaque jour. Et tu sens que la vie devient un peu comme une routine, quoi. Et ils disent, non, ça devient maintenant une routine, alors moi, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, j'en ai marre. Nous allons lire un texte bien-aimé qui va nous aider à comprendre que nous ne devons pas avoir de faux raisonnements. Il faut éviter les faux raisonnements. Nous devons éviter bien-aimé de nous tromper. Nous devons vivre réellement Dieu. Et vous savez, bien-aimé, dans le Seigneur, les hommes qui disent ça ou les femmes qui disent ça, elles s'expliquent et elles pensent qu'elles ont raison. Mais écoutez, nous devons vraiment être sérieux. Savoir que si moi, je vais découvrir autant, autant de malédictions, autant de danger, j'apporte. et sache que tu ne verras rien de spécial. Rien de spécial alors. Parce que les femmes sont les mêmes. Mais peut-être la différence, évidemment, tu me diras. La différence, c'est dans la façon. C'est là que je vais t'amener. Quelqu'un a dit que il y a mille et une façons de tuer Eras. on peut tuer Eras par la main quand l'Era veut passer ou on peut tuer Eras par les bâtons, on peut tuer Eras par les pieds ou on peut tuer Eras par les pièges ou Tego. L'Era sera toujours tuée. L'important, c'est rester dans la volonté de Dieu. Mais il y a mille et une façons de tuer Eras et quelqu'un qui croit qu'il n'y a qu'une seule façons de tuer Eras, il va rater Eras car la seule façon qu'il connaît de tuer Eras ne sera pas là ou que ça ne va pas répondre. Il y a mille et une façons de tuer Eras. Les singes ont compris. Jacques chapitre 1 le verset 22 Mettez en pratique la parole et ne vous bournez pas à l'écouter à vous tromper vous-même par des faux raisonnements. C'est ce que j'ai cherché. À vous tromper par des faux raisonnements. Vous savez, l'homme a parfois des faux raisonnements c'est par exemple ce que je vous dis là tout de suite. Quelqu'un qui va te dire que moi non je voulais découvrir je constate que ça deviait vraiment je ne sais comment. Ah c'est un domaine compliqué. Bien aimé les habitudes c'est vrai les habitudes peuvent mener à la lassitude. Il y a des habitudes les mêmes habitudes. C'est une finalité à laquelle s'expose beaucoup de couples sur les longs termes. Les habitudes on s'habitue oh c'est comme ça et quand ça devient une routine ça commence à fatiguer ça c'est sûr. Alors vivre à permanence ensemble ça nécessite qu'on réévente régulièrement la relation pour ne pas sombrer dans la routine. Ce qu'il faut casser dans la vie des humains c'est savoir briser la routine. Ça c'est vraiment important. Il faut savoir briser la routine. Savoir casser la routine. Vous savez qu'on peut avoir les mêmes produits mais qu'on peut utiliser de différentes manières. Par exemple le plus souvent quand je suis dans des programmes de prière je peux rentrer le potage régulièrement même panda et moi mais l'important c'est de varier le contenu de ce potage là. Tantôt l'autre on n'aimait pas des carottes tantôt l'autre on fait avec légumes l'autre et sans légumes tantôt l'autre potage on met fait avec c'est toujours la pompe de terre mais on y ajoute un peu autre recette on y ajoute un peu ceci et je ne me sens pas gêné avec ça parce que quand même ce n'est pas la même chose qu'hier c'est le même produit mais avec beaucoup de variété souvenez-vous de ce qu'on se disait tantôt il y a mille et une façons de tuer mais aussi autre chose avec une seule recette c'est possible avec un seul produit c'est possible d'avoir plusieurs recettes nous prenions souvent les riz on peut avoir les riz à la jardinière si on veut les riz tout blanc les riz coloré j'ai voyé ça un moment on peut avoir les riz pidaf si c'est comme ça si c'est français je ne sais pas si c'est quelle langue on peut avoir les riz vraiment comme on veut on peut avoir les riz étivés avec l'arôme et vous vous imaginez au moins tout ça c'est les riz mais les riz on peut réinventer autant des recettes dans les riz voilà pourquoi au sein de notre couple nous devons aussi réinventer la relation notre façon de vivre et même notre sexualité notre façon nous devons réinventer des choses on doit rendre ça vivant ça ne doit pas être la routine quand ça devient la routine c'est vrai l'homme l'être humain a été créé de telle façon que l'homme se fatigue de la routine quand ça devient routinier ça ne devient plus intéressant quand ça devient routinier ça devient compliqué alors il faut créer il faut réinventer régulièrement la relation l'important c'est de savoir qu'est-ce que la parole dit par rapport à ceci ou cela réinventer dans la logique de la parole de Dieu réinventer tout en restant dans la parole de Dieu ce qu'est la parole de Dieu veut alors on va casser la routine mais évitez de vous tromber par des faux raisonnements oh soit disant qu'en tout cas moi je suis gêné et le plus souvent quand il y a la routine ça vient créer ce que nous avons appelé une sexualité fade donc une sexualité de formalité bon on n'a plus la passion on n'est pas passionné à l'acte sexuel parce que c'est vraiment une routine ou quoi c'est bon et là c'est un problème parce que à part la routine d'autres facteurs qui induisent aussi une sexualité fade on a prouvé que ce sont les changements parfois hormonaux avec l'âge avec l'âge le couple peut se sentir dans les désintéressements mutuels sur le sexe mais il a été prouvé aussi même le plus jeune qu'il y a la routine des fois les désintéressements peuvent venir et aussi les désintéressements peuvent venir parfois du manque de propriété de lait des conjoints ou de mauvaises odeurs beaucoup de choses parce qu'en fait la sexualité surtout les femmes la science prouve que les femmes sont trop sensibles aux odeurs imagine-toi un homme qui a la bouche qui n'est pas propre en tout cas je vois mal une femme le supporter le faire de baiser évidemment beaucoup de choses bien aimées donc c'est ça aussi la propriété au sein du couple mais aussi parfois c'est qu'il y aura aussi la sexualité fade c'est parfois aussi des multiples affections c'est là que il faut faire très attention au sein du couple voir tous ses aspects et y jouer mis à part tous ces éléments il peut arriver que vous essayez de tout faire mais vous pouvez en parler à quelqu'un par exemple un psychologue ou vous en parler à un médecin s'il y a un problème de santé qui rend votre sexualité moins vivante parce qu'au bout de certains temps ça devient surmontable et si on n'est pas sauvé on n'est pas sérieux c'est comme ça que quelqu'un dit non moi je vais me débrouiller ailleurs évidemment quand il va se débrouiller ailleurs peut-être parce que ça ne sera pas d'habitude et peut-être que cette personne va réinventer certaines choses à les savoir va essayer de tuer les rats d'une autre façon un monsieur va dire voici maintenant la place qu'il me faut et au bout de cet état monsieur constate que c'est la même chose et que il s'est trompé voilà pourquoi au sein de ton couple toi-même tu peux réinventer les choses que Dieu nous aide à être imaginatif tout en restant dans sa volonté soyons imaginatifs dans notre relation afin de rendre toujours cela vivant afin de rendre toujours cela que ce soit vraiment vivant et parmi aussi les choses qui mettent des ennuis et qui amènent une sexualité fade il a été prouvé que c'est parmi apparemment beaucoup des hommes se comportent à des violeurs autorisés des violeurs autorisés qui n'ont pas assez de temps pour préparer psychologiquement leurs femmes par exemple aller au travail par exemple avec des SMS par exemple avec je ne sais quoi et puis c'est apparemment la plupart des hommes au moins 70% d'hommes quelqu'un a dit c'était dans des soldats ils sont vraiment des violeurs ils se comportent comme des violeurs autorisés et on va commencer à les saisir aussi à les arrêter bientôt parce que la loi évolue et les femmes commencent à évoluer dans leur tête alors une femme qui n'est pas préparée elle ne va pas vraiment se sentir à l'aise il n'y aura pas une bonne une bonne façon et puis à part même la préparation psychologique mais il sait peu que ce qui amène aussi cette sexualité fade c'est aussi que beaucoup d'hommes parfois ils ne savent pas être patients en fait parce que la vérité c'est que le plaisir chez l'homme ça monte vite alors que le plaisir chez la femme ça monte très lentement et ça fait que quand l'homme ne sait pas comprendre cela bon lui il va se comporter vraiment un violaire autorisé et puis la sexualité sera fade ça n'aura aucune saveur et tous les couples sont sans ignorer bon en fait c'est comme ça bien aimé dans le seigneur donc il faut rééventer à l'intérieur de ton couple et non chercher à aller à l'extérieur voilà ce que j'ai tenté de vous dire donc il faut rééventer ça jouer sur certaines petites choses sur certaines petites choses afin que tout soit toujours actuel c'est possible de rester actuel c'est possible que ça soit toujours actuel que ça soit toujours actuel rééventer les choses dans ton couple alors c'est ça ce que j'étais en train de décrire la nuit ou sa nuit alors pour briser la nuit la routine il faut donc casser la routine rééventer des choses que monsieur arrive il trouve que la chambre est arrangée d'une autre manière que monsieur arrive la chambre est propre aussi les odeurs dans la chambre on dit que c'est un problème le plus souvent nous gardons les souliers chaussettes dans la chambre quelqu'un est dans la chambre la chambre dégage en fait l'environnement là ça joue beaucoup sur sur notre en tout cas sur ces goûts là sur l'harmonie l'environnement normalement c'est voilà qu'on conseille d'avoir une chambre pour habit et une chambre pour dormir et une chambre pour soulier pour chaussures c'est juste pour diminuer toutes ces odeurs retenez les femmes sont trop sensibles aux odeurs voilà pourquoi il faut toujours être propre et le plus souvent le problème aussi dans beaucoup de couples tu vas penser qu'elles ne s'intéressent pas c'est parce qu'il n'y a pas assez de propriétés et quand il n'y a pas assez de propriétés la simple propriété peut déjà l'exciter alors bien aimé dans les seigneurs ça c'est j'ai parlé juste de la nuit et et la sexualité qui est fade ça c'est vraiment une matière de la cour des grands je ne saurais pas craiser plus que ça mais comprenez est-ce qu'on peut se reposer un peu et continuer encore après c'est ce qu'il n'y a pas C'est ce qu'il n'y a pas de la courte C'est ce qu'il n'y a pas de la courte C'est ce qu'il n'y a pas 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501